Mon nom est Maurel Bélanger, je suis libéral et j'ai l'intention de continuer à travailler pour la population d'Ottawa-Vanier. Après avoir été réélu pour la huitième fois dans son comté d'Ottawa-Vanier, le 19 octobre 2015, et accompli ce qui lui tenait à cœur en matière de droit linguistique depuis 21 ans, Maurel Bélanger caressait un rêve ultime, celui de devenir président de la Chambre des communes. Un rêve à la portée de cet homme bilingue et respecté de ses pères, qu'il aurait probablement réalisé. Mais son souhait s'est brutalement évanoui. Le 27 novembre 2015, une terrible nouvelle tombait. Le député libéral franco-ontarien, ancien ministre responsable des langues officielles, recevait le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée la maladie de Lou Gehrig. Il s'agit d'une maladie dégénérative, incurable et mortelle. Son rêve se transforme en cauchemar. Sa famille, ses collègues et ses amis sont sous le choc. Ce n'est pas facile. On ne peut même pas s'imaginer la façon que lui ou même son épouse Catherine et ses proches puissent se sentir. Nous, ses amis, on n'est presque pas capable d'accepter ce qui est en train d'arriver à celui qu'on considère comme un ami. Dans mon cas, un ancien collaborateur et lui a été mon whip. Moi, j'ai été son whip. On est là ensemble depuis longtemps. De voir non seulement la condition qu'on connaît, mais de voir le dépérissement, la rapidité, dois-je dire, du dépérissement. Et c'est ça qui est encore plus tragique. Afin de lui rendre hommage, ses collègues ont voté à l'unanimité pour lui permettre de réaliser son rêve le 9 mars 2016 et de devenir, le temps d'une journée, le président honoraire de la Chambre des communes. Un moment d'une grande émotion. L'honorable député d'Ottawa-Vanier. Loin de se laisser décourager par sa condition, Morel Bélanger continue de travailler comme député et revient à la charge avec son projet de loi privé battu sous les conservateurs visant à modifier l'hymne national pour le rendre neutre en genre. Il propose de retirer deux mots dans la version anglophone du Haut-Canada, soit le « All thy sons command » pour le remplacer par le « All of us command ». Afin de le rendre plus inclusif. Il en fait son dernier combat politique. C'est un anachronisme en 2016 que le hymne national, version anglaise, soit encore écrite de la manière qu'elle est écrite. Bon, alors corrigeons-le et de grâce, corrigeons-le en même temps. Pas parce qu'il est malade, mais en même temps qu'il est malade au moment où il puisse apprécier le travail, le devoir, le fruit de la beurre, si vous voulez. Nous pouvons corriger cela en 2016, à la veille de célébrer le 150e anniversaire de notre fédération. Il est important que l'un de nos symboles nationaux les plus connus et les plus appréciés de la population canadienne reflète les progrès réalisés sous notre union en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Malgré les ravages de la maladie qui lui fait perdre rapidement l'usage de la voix, le député Maurel Bélanger entre dans l'histoire en s'adressant pour la première fois dans la Chambre des communes au moyen d'une tablette électronique qui retransmet vocalement les messages qu'il écrit. Yes, pour 225, 225, nays, contre 74, 74. Gravement malade, prisonnier de son corps qui ne répond plus désormais, Maurel Bélanger est présent malgré tout à la Chambre des communes lorsque les parlementaires adoptent le 15 juin 2016 son projet de loi modifiant le Haut-Canada. Un beau cadeau de fête pour celui qui célébrait ses 61 ans. Spontanément, les députés se sont levés pour chanter la nouvelle version de l'hymne national. Maurel Bélanger a toujours fait la promotion de cette dualité linguistique du Canada, de l'unité nationale et d'une société juste et équitable pour tous et toutes. Pendant ce temps, les honneurs se multiplient pour ce grand défenseur de la dualité linguistique. En l'absence du député Bélanger, ses adjoints parlementaires récoltent les hommages à sa place. Prix Boréal de la Fédération canadienne francophone et acadienne. Prix de l'hôpital Montfort. Hommage de la communauté haïtienne pour les bourses d'études qu'il a contribué à mettre sur pied. Et honneur de l'Université d'Ottawa, son alma mater, où il a œuvré comme président de la Fédération étudiante en 1977. Dès sa sortie de l'université, la politique intéresse le jeune Bélanger, qui travaillera, entre autres, au début des années 80, pour le ministre des Transports de l'époque, Jean-Luc Pépin. Applaudissements J'ai l'honneur de vous présenter M. Moril Bélanger, député de la circonscription électorale d'Ottawa-Vanier. Mais il ne fera le saut en politique fédérale qu'en février 1995, lors d'une élection partielle qu'il remporte pour succéder à Jean-Robert Gauthier, dans le château fort d'Ottawa-Vanier. Le lendemain, j'ai eu un appel d'un ami, Jean-Jacques Blais, qui m'a dit essentiellement, Moril, si tu es sérieux, c'est le temps. Je voyais que c'était un mariage idéal entre Moril et le comté d'Ottawa-Vanier, dans lequel j'étais résident. Le nouveau député d'Ottawa-Vanier. M. L'orateur, je prends parole aujourd'hui pour la première fois à cette auguste chambre, et ce, pour deux raisons. Premièrement, pour remercier les électeurs d'Ottawa-Vanier, qui m'ont accordé leur confiance lors des élections complémentaires du 13 février dernier. C'est le début d'une carrière politique prolifique, qui durera 21 ans pour ce fils de Mattawa, dans le nord de l'Ontario. Il sera réélu avec de fortes majorités, à huit élections consécutives. Durant toutes ces années, Moril Bélanger a mené inlassablement un combat pour le respect de la loi sur les langues officielles et la défense de la population franco-ontarienne. Il participera, entre autres, à Ottawa à la fin des années 90, au sauvetage de l'hôpital Montfort, le seul hôpital francophone en Ontario. C'était très difficile pour Moril de dire « je vais jouer un rôle spécial pour Montfort », mais c'était assez facile pour lui de s'impliquer, et c'est ce qu'il a fait dès la première réunion. Moi, Moril Bélanger, je déclare sonnellement et sincèrement que j'agirais en fidèle et loyal serviteur de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, en ma qualité de membre du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada. Il entre au cabinet en décembre 2003, lorsque le premier ministre Paul Martin le nomme WIP en chef du gouvernement et leader parlementaire adjoint. Puis, il fut tour à tour ministre associé de la Défense nationale, ministre responsable de la Réforme démocratique et hérite, finalement, du portefeuille du commerce intérieur. De où, dans le nord de l'Ontario? Sturgeon Falls. Moi, c'est de Mattawa. Non. Mais plus que tout, c'est son rôle de représentant des électeurs d'Ottawa-Vagné qu'il considère le plus important et pour lequel il travaillera sans relâche. Vous savez, si je lisais tout ce qui a tairé dans le bureau ici, je n'aurais pas assez de 24 heures par jour pour tout lire. Si je rencontrais tout le monde qui veut me rencontrer, je ne parle pas seulement des gens du comté, je parle des gens qui veulent faire un lobbying sur X, Y, Z, je doute d'avoir assez de 24 heures dans la journée pour le faire. Et ça, c'est des fournisseurs agricoles qui sont membres de votre coop? Oui. OK. Ça me donne une idée de l'enchaînement. Maurel Bélanger fut également un ardent défenseur des coopératives au niveau national, ainsi que le cofondateur de l'association parlementaire Canada-Afrique. Son dernier combat, il l'a mené contre un ennemi impitoyable qu'il n'a jamais vu venir, la maladie de Lou Gehrig. Malgré son état de grande fragilité, il s'impliquera jusqu'à la fin pour faire connaître la sclérose latérale amyotrophique et encourager le financement pour la recherche de cette maladie dont on ne connaît pas les causes et pour laquelle il n'existe pas encore de traitement. Maurel Bélanger demeure une source d'inspiration pour ses amis et collègues. L'espoir l'aura habité jusqu'à la fin. Applaudissements. 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 Merci.